Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et bon, si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de février, le verso est dominant jusqu'au 18-19. Et bon, c'est votre secteur 2, c'est le secteur de l'argent, des cadeaux, de votre confort personnel, de vos besoins également. Donc, vous pouvez avoir plus de besoins que d'habitude, de besoins d'attention, de tendresse ou de besoins alimentaires, ça peut être aussi ça. Les besoins, c'est toujours aimer, se nourrir, dormir. Vous pouvez aussi avoir besoin de plus de repos, de sommeil. L'argent, on a vu, est aussi quand même très représenté pendant la période de verso. Il est présent dans votre tête ou présent dans votre vie parce que vous allez recevoir de l'argent de manière imprévue, toujours de l'imprévu avec le verso, ou alors plus tôt que prévu. Après le 18-19, donc le soleil sera en poisson, en très bon aspect avec vous. Votre secteur 3, c'est un secteur de communication, d'échange, de relation avec votre entourage proche, les frères et sœurs. C'est le moment de les appeler et d'organiser quelque chose avec eux. Ou alors, c'est eux qui vont vous appeler aussi, c'est possible. Souvent, vous laissez les autres vous appeler parce que soit vous n'avez pas le temps, soit vous avez peur de déranger. Donc, bon, allez vers eux, c'est le moment. Du côté des activités, c'est toujours et encore Mars en Gémeaux qui marque votre mois. Cette fois, c'est le deuxième décan qui est concerné. Les Gémeaux, c'est votre secteur du travail. Donc, disons que vous allez travailler davantage, ça c'est sûr. Mais c'est déjà le cas depuis un certain temps, puisque Mars est en Gémeaux depuis le mois d'août. Alors, elle a été longtemps rétrograde. Peut-être que vous avez eu un travail que vous avez dû refaire à plusieurs reprises ou que vous n'avez pas pu aboutir pour une raison ou pour une autre. Mais là, deuxième décan, c'est son dernier passage. Donc, là, il faut terminer, il faut aller au bout des choses avec une certaine difficulté, je dois dire. Et pourtant, vous êtes des gros bosseurs, vous les capricornes. Mais bon, là, apparemment, vous avez affaire à quelque chose qui vous donne du fil à retordre. En conséquence, bon, je pense que vous allez… Le problème, c'est que vous avez peut-être autre chose à côté, que vous avez du mal à vous concentrer, que ce travail qui dure depuis longtemps, vous l'avez fait peut-être à côté d'un autre boulot. Et bon, vous êtes bien embêté parce que, bon, c'est une question de temps et d'organisation. Peut-être que vous n'y arrivez pas au niveau du temps et des délais qui vous sont demandés. Mais bon, là, ça y est, ce mois-ci, normalement, vous devez venir à bout, en tout cas, de ce travail précis. Bon, et puis le reste du temps… Bon, c'est vrai que vous serez un peu distrait, qu'il y aura des gens autour de vous qui vont vous distraire. Mais bon, il y a un moment ou un autre où vous donnerez un petit coup de fouet. Côté cœur, deux Vénus, ce mois-ci. La première est en poisson jusqu'au vin. Donc, si vous voulez, il y a un côté complicité, implicite avec quelqu'un, au boulot ou dans vos activités, n'importe où. Vous allez développer ou vivre, en tout cas, des moments chaleureux, complices. Et vous ne saurez pas trop où vous en êtes. Est-ce que c'est vraiment une complicité amicale ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus ? Vous vous poserez la question, vous y penserez beaucoup. La Vénus en poisson, elle est dans votre secteur 3, c'est un secteur mental. Donc, vous penserez énormément parce que ça vous posera question. Vous vous direz, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Après le vin, Vénus sera en bélier conjoint à Jupiter. Alors, le bélier, c'est votre secteur 4. C'est le secteur de la famille, de la maison. Peut-être que vous allez vous agrandir, famille, maison, déménager pour certains. Mais, bon, Vénus, on ne va pas oublier le côté amoureux. Et il est très possible que vous retrouviez quelqu'un du passé et que vous réfléchissiez au fait que vous pouvez peut-être reprendre quelque chose ensemble, qu'il y a peut-être encore quelque chose à vivre. Il y a une notion de quelque chose de très vivant avec Vénus en bélier. Le bélier, c'est vraiment un signe de vie, de pulsion de vie. Donc, bon, essayez, on ne sait jamais. De très bonnes journées, le 7, le 13, le 25 et le 27. Profitez-en pour, comment dire, communiquer avec votre entourage, être davantage dans l'humour, dans la légèreté. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. et enfin, c'est mon français.